salut c'est furieux on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle fois sur senseia awakening pour parler de nouveaux modes de jeu des modes de jeu donc journalier en temps limité alors on va commencer simplement par le virgo shaka quiz donc ça c'est un petit quiz qui va vous poser diverses questions sur le mode de jeu ou sur l'univers de senseia vous avez dix bonnes réponses à donner et vous voyez à chaque bonne réponse que vous donnez vous avez une récompense alors un peu tout alors là c'est une bonne question aucune idée on va dire les dents alors là j'en ai aucune idée c'était la langue les autres trucs m'auraient étonné donc à chaque fois que vous donnez une réponse vous avez une bonne une vous avez une bonne réponse vous avez une récompense vous pouvez aller jusqu'à dix questions une fois que vous avez passé les dix questions ils vont vous continuer à vous proposer des réponses des des questions mais vous ne gagnerez plus de récompenses donc c'est inutile de continuer pendant longtemps parce que de toute façon vous ne pourrez pas avoir plus de récompenses alors on va continuer attendez parce que j'ai ma fille à côté qui essaie de me voler mon café ça c'est pas cool alors du coup on est reparti quel est un ce qu'il de il bas c'est celui de marine moi c'est des questions un petit peu dur ça on va dire ça aucune idée on sait pas peut-être qu'il est un peu dans sa tête vous voyez là il me reste six réponses à donner un 5 oui bon on va éviter c'est bon on va quand même pas réduire les chevaliers d'or à un état de le couple inexistant peut-être un couple viril bonne question je sais plus cinquième je dirais le léo c'était bien de léo le lion et parce que je sais que début août c'est le lion fin juillet c'est avec le lion qui doit commencer fin juillet voilà je pense que c'est ça mais je suis même pas sûr voilà gaïa c'est la merde de la terre ça je sais c'est ça voilà donc ça c'était le virgo chaka quiz j'ai déjà fait mieux malheureusement ça sera pas aujourd'hui donc c'est des petites questions comme vous voyez sur le jeu en rapport avec la mythologie grecque ou en rapport avec le corps humain alors on me demandait pas pourquoi le corps humain aucune idée alors maintenant la Guit Adventure donc on va aller faire la Guit Adventure donc encore une fois un mini jeu sympathique c'est pas du tout des combats ni quoi que ce soit c'est un espèce de jeu de loi que vous allez faire avec deux personnes voilà il faut être de mémoire level ah bah ça doit être level 21 vu qu'il y a un level 21 avec nous pour débloquer celui là le chaka quiz n'avait pas de niveau request vous pouvez y aller comme vous souhaitez alors hop on enlevé ça alors le but bien entendu sera de ramasser plus de trésors d'accord lui il a tout compris pour une case où il n'y a rien du tout parfait ouais je suis tombé avec des grands comiques 1 2 3 4 allez sur le 5 ou le 6 parfait donc chacun on va tourner enfin on va lancer les dés donc 5 fois 4 fois un petit peu de potions toujours utile alors moins 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 d'accord il est très fort il est très fort il est très fort j'ai que des champions mais quel boulet mais il n'a même pas répondu à la question quoi ah là 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 ils sont trop fort les gens voilà ouais ouais c'est le dernier tour de dés on va voir s'ils sont intelligents ah d'accord c'est déjà moi ouais bah dis donc on n'a plus qu'à lancer voilà on a gagné tout ça vous voyez c'est quand même assez intéressant des étoiles, des chartes jaunes des fleurs c'est quand même un petit jeu qui ne dure pas très longtemps qui n'est pas trop compliqué le mieux c'est de le faire avec des amis parce que comme ça vous pouvez vous parler quand vous tombez sur des questions ou autre c'est quand même plus intéressant de répondre correctement aux questions et là maintenant il nous reste l'astro cycle ah dis donc il faut que je le refasse même si j'ai déjà tout fait bon allons-y allons-y désolé j'ai ma fille qui me fait une demande ah donc bah là le souci c'est qu'il faut attendre que les gens le rejoignent on va aller voir si on n'a pas des amis qui sont connectés tiens allez hop il était plein de monde comme ça on va peut-être avoir quelqu'un qui va accepter de venir ok l'astro cycle est disponible au level 27 donc il faut être level 27 pour pouvoir le faire c'est un petit peu un petit peu compliqué quand même si vous n'êtes pas 27 de fin si vous n'avez pas des bons perso pour le faire on va en créer un parce que je pense que là ils ont un petit peu de mal aujourd'hui les gens allez j'ai confiance en chirois on va y aller avec chirois tous les deux et c'est parti allez c'est parti mon kiki action allez allez c'est soit fort voilà pourquoi le sida est très fort son sida fait extrêmement mal si vous l'avez je vous conseille fortement de le monter allez c'est parti aïe la chaîne a qui fait pas du bien ça me fait penser que j'ai oublié de changer la rune enfin le cosmo de mon infro je les laissais sur celui du boss que j'ai fait hier ouais il va falloir que je le change rapidement avant le boss de légion donc ça c'était le saga vous voyez ce gars il fait quand même très bobo on est sûr du 7 on va pouvoir faire deux gars d'action explosion à mon avis ils ne résisteront pas beaucoup il on 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 à la main la luna chez roi de se concentrer trop sur les chevaliers d'or et voilà bon moi j'avais déjà tout eu donc j'ai rien gagné j'ai déjà tout fait hier mais ceux qui ne l'ont pas fait bas au moins ils gagnent ils gagnent quelque chose donc vous avez deux bosses le quarius ou le scorpion ou le aquarius ou le poisson excusez moi voilà donc ça c'était le mode de jeu donc les modes de jeu limité donc que vous avez l'astro cycle sur le côté l'astro cycle est ouvert de mémoire alors heure asiatique encore une fois de midi à minuit et le légion boss va bientôt ouvrir donc on va rester ensemble pour faire le légion boss ça va être plus sympathique on va les changer pendant que j'y pense oui alors cette chose là je vous en parlerai plus tard comme je dis à mon avis on a peu qui ont level pour avoir accès à ça alors tac il me semble de mémoire que c'est ça que je l'avais mis parce que c'est ça qui est conseillé ouais c'est ça parfait et lui qu'est ce qu'ils me disent de lui mettre le silver dragon ouais j'étais j'étais pas fan de ce choix là il me semble quoi que non on est qui je sais pas parce que j'en ai d'autres là vous voyez comme ça coûte absolument rien de changer vos runes donc ça sert à rien de se dire ouais mais si j'ai besoin faut que je change ça tatati alors pas besoin vous inquiétez pas vous pouvez changer de rune quand vous voulez il n'y a aucun souci là dessus j'ai une hésitation là quand même ouais étant donné qu'on va affronter un boss ça sera quand même sûrement plus utile d'avoir le vu qu'un chain ok on est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal alors il reste l'orphine age avoir malheureusement il reste deux minutes avant le légion boss donc je ne pourrais pas vous montrer l'orphine age c'est un mini jeu où vous jouez soit tatsu soit les quatre petits orphelins bon saint et il faut échapper au katana de bois et aller réparer les horloges et à la fin forcément vous gagnez de petites récompenses c'est un petit jeu sympathique c'est assez marrant je vous conseille de le tester au moins une fois de faire de temps à autre c'est sympa encore une fois il ya énormément de choses à faire oui tout à l'heure je ferai une vidéo sur les journaliers à minuit quand ça sera à refresh il ya quand même énormément énormément d'activités ça fait je vous ai déjà fait quelques activités la dernière fois et là on recommence donc il ya quand même beaucoup de choses à faire dans le jeu ça prend pas énormément de temps si vous n'êtes pas un gros farmer si vous voulez pas tryhard comme un malade à le boss est arrivé vous aurez probablement le temps de faire toutes les choses assez rapidement par contre si vous voulez tryhard avoir absolument le max de stam et tout utiliser tout le temps à ce moment là ça va être un petit peu plus long et vous aurez beaucoup de choses à faire bon alors c'est la première fois que je rentre dans le boss en deux waouh dans le boss de guide inspire ok c'est parti j'espère que il est tout seul il est tout seul donc on va partir sur cette composition d'équipe là étant donné que j'ai pas monté c'est il ya c'est parti bon il fait pas très mal j'avais prévu marine mais je pense que pour le deuxième tour il y aura pas besoin de mine pas beaucoup de chance sur les coups sur les coups de Milo, parce que forcément, son skill n'est pas monté encore. Après, une fois qu'il est monté, il fait beaucoup plus mal en mono-cible. Alors, vous voyez, un Milo, c'est toujours avec Luna que vous l'utilisez pour pouvoir directement balancer son coup, voilà, qui fait plus mal. Ah, mais je n'ai pas de chance. Bon, je pense qu'on va le finir à deux, le boss. Ah, d'accord. OK. Bon, il reste trois tours. Apparemment, on est obligé de faire tous les tours. Bon, c'est sympa, on va laisser, on va faire les trois tours. Ah non, ça y est, il est mort. Ben voilà, des fonds sympathiques. Voilà, donc c'était le boss de guide. Pas trop difficile, je m'attendais à un petit peu plus de challenge, très honnêtement. Mais voilà, donc c'était le boss de guide qui est disponible. Donc, quand vous êtes dans une légion et donc qui est ouvert, qui est ouvert entre 17h30 et 21h30. Voilà, donc honnêtement, je m'attendais à plus dur. Là, les pauvres, ils ne vont même pas avoir eu le temps de le frapper. On l'a maîtrisé à deux. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'était le premier qu'on faisait. Donc, c'était quand même assez intéressant. Voilà, donc c'est à peu près tout. Écoutez, ce que je vous propose. On va essayer de faire une partie d'Orphanage. Il va falloir que je claim Master. Attendez, hop, quand même. Et même ça, hop. OK. Alors, hop. Alors, moi, je prends un Orphanage, j'aime mieux être un Orphanage, c'est plus marrant. On va partir sur une vidéo encore de 30 minutes, ça va être pas mal. Donc là, voilà. Donc, vous êtes quatre. Vous avez le gros méchant qui vous poursuit. et vous, il faut que vous réussissiez à réparer quatre horloges et ensuite à ouvrir la porte sans vous faire frapper dessus à coups de gros bâton. Pas gentil. Bien sûr, si vous êtes plusieurs sur la même horloge, ça ira plus vite. Donc là, vu qu'on est plusieurs à être côte à côte, ça aurait été bien d'aller sur la même horloge. L'autre est en train de chercher l'horloge, mais il n'a pas compris où elle était. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il s'arrête ? Ah, d'accord. Disparition ninja ! Donc voilà, je me fais ma disparition ninja. On va essayer de ne pas se faire repérer et on retourne à l'horloge. Par contre, je n'ai plus de disparition ninja si jamais il nous trouve. Voilà ce que je ne voulais pas. Allez, allez, on se dépêche. Petite horloge. Ah, ils ont déjà eu un job qui n'avait pas eu l'horloge. Bien. Et ça sera une deuxième horloge de compléter. Alors ça, vous voyez, le méchant butler, il ne peut pas le faire. Tac. Un petit peu un thème à la Resident Evil. La brume, des endroits sombres et tout. Sympathique. Sauf qu'à la place d'un zombie, on a un mec avec un katana en bois. Il n'est pas très bon d'ailleurs. En fait, quand vous voyez l'horloge faire un bruit, lui aussi, il a ce bruit. Donc, il sait où est-ce qu'on est. Et là, on a l'air de pouvoir toucher les horloges assez facilement quand même. Hier, j'en ai fait un. Le gars est au taquet de clip. Hop, on est à 3 sur 4. Et nous, une fois qu'on va avoir fini, on sera à 4 sur 4. On n'aura plus que la porte à aller chercher. Voilà. Donc, l'horloge a été réparée. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à s'enfuir de l'orphelinat des ténèbres, dira-t-on. Une fois qu'on s'est enfui, bon, on a gagné. Hop. J'aurais bien aimé qu'il aide à ouvrir la porte. Hop. Voilà, on a gagné 4 Cosmos de petits C.I.A., de l'argent et des friendships. Voilà. C'était le nouveau jeu. Tac. Ce qui nous a donné un achievement. Hop. Voilà. Donc, c'est tout pour les modes de jeu comme ça, Limited. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Si, la Legion Noire que vous avez dû voir hier si vous avez regardé le live de Chiroir. Voilà. C'est tout ce qu'il y a comme mode de jeu actuellement. En Limited Time, probablement que... Probablement qu'ils en rajouteront d'autres au fur et à mesure. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à plus tard pour faire la vidéo au niveau des quotidiennes à faire. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501